Bonjour Christophe, un petit mot sur votre groupe, on a vu quelques retours à l'entraînement collectif ou à part, où est-ce que ça en est à J-2 d'AJAOL ? Oui, il y a des joueurs qui reviennent, si Ricky a été avec une coque au niveau du doigt, donc ça va un peu mieux, même s'il a une petite gêne, et puis après, un bail a été infiltré au niveau du genou la semaine dernière, donc là il a fait un entraînement individuel, il devrait pouvoir reprendre le collectif demain sur la séance d'avant-match, on va voir pour Julien, où ça semble bien aussi, mais bon, vu que lui c'était un problème musculaire, il faut faire attention qu'il n'y ait pas une rechute derrière, donc ça peut être prématuré pour lui, on va voir. Je profite, est-ce qu'on peut parler un tout petit peu de Pellnard ? Oui, Théo a repris le collectif cette semaine, il n'a pas encore l'avis du chirurgien pour reprendre la compétition, ça devrait être d'ici 15 jours, donc cette semaine il a un entraînement avec nous, aménagé, parce qu'il ne doit pas rentrer encore dans les oppositions, ce qui sera je pense le cas un peu plus la semaine dernière, il revoit l'avis du chirurgien dans 15 jours, voilà, il est dans la logique de, je veux dire, il est croisé, il avait 6 mois et un jour quand il a revu le chirurgien la semaine dernière, on dit souvent que la reprise c'est 7-8 mois, donc il voit le bout du tunnel maintenant, je sais qu'il est impatient, mais il faut faire attention avec ces blessures-là aussi, donc il va falloir qu'il reprenne d'abord le collectif avec le groupe, après qu'il aille aussi avec la réserve pour se redonner du temps de jeu, et puis surtout l'appréhension de reprendre des contacts, des duels et autres, et puis voilà, il est dans les clous, il est dans les temps. Comment va votre équipe ? Est-ce qu'on peut revenir sur ces derniers jours ? Forcément il y a eu ce match arrangé avec un dénouement particulier, qui n'est pas simple à digérer, voilà comment le groupe a accueilli tout ça ? Je l'ai dit après le match, il y a eu beaucoup de déceptions à la fin du match bien sûr, quand le scénario du match il est comme ça, après comme je l'ai dit depuis un moment, quand on est dans cette position, il faut avoir une très grosse force mentale, donc il faut vite switcher, et voilà, on a fait l'analyse du match le lendemain, et puis le fait de jouer vendredi aussi c'est très court, et on est plongé depuis sur le match de Lyon, il faut savoir vite passer au match qui arrive. Et justement, quelles sont les raisons de croire en un exploit, ou alors un point gratté face à cette équipe qui est sur une très bonne dynamique, et vous un petit peu moins ? Je crois qu'on sait qui on affronte, on affronte une équipe qui n'est pas à sa place au classement, elle le montre depuis 3 ou 4 matchs, voilà, donc à nous de faire notre match, et de donner au maximum ce qu'on peut donner, ce qu'on a su faire contre ce que j'ai dit aux joueurs, que je trouvais que le match ici contre Monaco, face à une équipe aussi qui a une très grosse écurie, avait été très cohérent, là-bas on a joué une mi-temps, on sait que sur ce match-là, il faut que nous on soit à 120% pendant 95 minutes, si on veut croire à l'exploit. Vous avez parlé là de Monaco, il y avait aussi le match à Lens par exemple, est-ce que c'est plus simple à aborder, de jouer contre un très gros, je parle pas forcément pour vous, pour les joueurs, parce qu'on voit que c'est un peu plus dur dans les équipes qu'on présente comme concurrents, il y a Toulouse, c'est particulier, il y a Montpellier, je ne sais pas si dans la motivation c'est plus dur ou quoi, je crois que le fait d'être en Ligue 1 devrait suffire à ça, après le match aussi n'est pas de la même façon, peut-être que l'adversaire aussi nous prend peut-être un peu de hausse, c'est que j'espère, donc voilà, je crois qu'on voit, c'est le football, c'est comme ça, on voit que des fois des équipes supposées plus fortes ou plus faibles arrivent à soit rater, soit réussir son match, je crois que nous on aura, et je dis aux joueurs, on va avoir des confrontations directes qui vont arriver, on n'a pas su gagner celle à Angers, il y aura d'autres, mais ces matchs-là on ne doit rien s'interdire, ce n'est pas le championnat, il ne va pas se jouer que sur les équipes de notre championnat, c'est vrai que Lyon n'en fait pas partie, mais il y a un match à jouer, on est des compétiteurs, on se doit de donner le maximum, après si on ne croit pas qu'on est capable de faire quelque chose, il faut arrêter de suite, donc il faut avoir ce terme de compétiteurs contre qui que ce soit, c'est aussi ça le football. En quoi l'absence d'Alexandre Lacazette et ses 14 buts peut vous faciliter la tâche, mais aussi en quoi il y a quand même un sacré matos derrière ? Vous savez, à Lyon, quand vous enlevez un joueur, quand vous voyez celui qui le remplace, c'est normal, c'est les grosses écuries, elles sont comme ça, après c'est sûr que Lacazette a marqué pratiquement la moitié des buts de chez eux, il a un rôle hyper important, mais je ne vais pas citer tous les joueurs qui peuvent le remplacer et qui sont très très performants aussi, parce qu'autrement là, c'est le danger, c'est-à-dire que si on prend Lyon, je crois qu'il ne faut pas jouer le match, il faut penser à nous, voir ce qu'on peut faire à nous, et puis être positif et regarder devant, autrement il vaut mieux, comme je dis, si on est tous dans le négatif, dans le pessimisme et de dire qu'ils sont trop forts, il ne faut même pas s'inscrire dans le championnat de Ligue 1, on le sait en début de saison, ça. La série sans victoire est assez importante, continue match après match, vous vous gardez un discours très positif, très optimiste, qu'est-ce qui vous fait penser que vous vous rapprochez de cette fin de série, que ça se joue un petit peu, alors que quand même d'un match à l'autre, votre équipe peut offrir quand même un jeu très différent et être plus ou moins prêt de briser cette série ? Vous savez, comme je dis, si on n'y croit pas nous, personne ne va y croire à notre place, donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, chaque match a sa vérité, je crois qu'on a pu montrer contre Reims à la maison qu'on n'était pas loin, contre Angers, en fait, c'est pour ça que ça me fait doucement sourire, pas le classement, mais vos analyses, parce qu'en fait si on marque le but à Angers, il y a tout le monde qui dit « Ah, c'est beau, on a gagné », alors que là, on va aller chercher que le négatif, donc voilà, nous, les joueurs savent ce qu'on doit faire pour être performant, après, il y a toujours ce degré de confiance qui est difficile, et notamment sur nos offensifs, parce qu'on sait que les joueurs, ils connaissent aussi la position où on est, donc si c'est en plus pour leur remettre du négatif dans la tête, ce n'est pas la peine, c'est-à-dire que nous, notre rôle, c'est d'essayer de faire reprogresser cette équipe-là, de leur redonner de la confiance avec un discours positif, discours tourné vers l'avant, autrement, on ne peut pas s'en sortir. Je me permets, vous avez cité Reims et vous parlez d'Angers, c'est une évidence que si vous mettez le pénalty, certainement, l'analyse est différente. Il n'empêche que dans le match, vous parlez souvent d'aller haut, de quand même jouer avec ses intentions, il y avait beaucoup plus d'intentions face à Reims que face à Angers. Vous oubliez une chose, c'est que le cinquième match en 15 jours. Donc ça, déjà, sur le plan athlétique, il faut le prendre en compte avec beaucoup de joueurs chez nous qui ont été blessés, donc qui revenaient, et que le match, il est différent parce qu'on prend un but au bout d'une minute de jeu. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu entre ce qu'on veut faire et ce qu'on peut faire derrière. Et si vous regardez bien, la première mi-temps, vous parlez de hauteur, on est dans leur demi-terrain pendant toute la mi-temps, ils n'ont aucune situation. En deuxième mi-temps, on recule parce que sur le plan physique, je pense qu'on est un peu entamé. Mais voilà, je crois que ce n'est pas une volonté de dire qu'on veut reculer, on veut scier. Non, non, on a toujours cette faculté d'avancer. Après, il y a des moments où on peut, il y a des moments où on ne peut pas, c'est tout. Je crois que là, le cinquième match en 15 jours, là, ça va faire le sixième match en 20 jours, il pèse sur les organismes. Vous avez parlé du but rapidement encaissé, ça avait été le cas aussi et ça vous avait mis en colère contre Rodès. C'était le cas aussi avant votre arrivée. C'est un problème de cette équipe. Comment on lutte contre ça ? Parce que j'imagine que c'est terrible quand on a un discours, on imagine dans le vestiaire, etc. Et en plus, à la fois, on avait identifié la situation parce qu'ils avaient marqué au bout de quatre minutes comme ça contre Nantes et la veille, on avait identifié la situation en vidéo. On en parle avant le match d'être très concentré sur le début du match parce qu'on savait qu'ils attaquaient fort. Donc, ouais, c'est sûr que quand ça se passe, on se dit, bon, c'est compliqué. Donc, mais c'est pour ça aussi que, je vais revoir le positif, quand on a une entame de matchs comme ça, on peut aussi s'effondrer quand on est dans notre position avec un manque de confiance. Et j'ai senti les joueurs qui, au contraire, ont repris vite du poil de la bête et ont repris l'emprise sur la première mi-temps. Après, comme j'ai dit, la deuxième mi-temps, elle n'est pas bonne pour moi d'une manière générale parce qu'on sentait que les deux équipes étaient très fébriles, après entamées physiquement aussi. Vous avez vu, ils ont sorti un ou deux joueurs blessés. Il y a beaucoup de joueurs blessés qui sortent des équipes. Il faut se rendre compte que jouer tous les trois jours depuis un moment, ça impacte énormément, à la fois psychologiquement, mais aussi physiquement. Il y a le fait de jouer tous les trois jours, mais aussi, j'ai regardé depuis Niort, vous avez eu peut-être un ou deux jours de repos en presque un mois. Est-ce que c'est une volonté de votre part de maintenir un peu votre équipe non pas sous pression, mais justement dans le rythme de ces matchs tous les trois jours ? Parce que nous, on n'est pas footballeurs, on n'est pas sportifs de haut niveau, mais un jour ou deux jours de repos en presque un mois, on se dit « Waouh, ça doit être dur un petit peu ». Oui, ce que je dis, c'est que physiquement et psychologiquement, c'est difficile parce qu'en jouant tous les trois jours, on est obligé d'enchaîner et on y ajoute les déplacements, on y ajoute les mises au vert, on y ajoute tout ça. C'est pour ça que je dis que physiquement et psychologiquement, il faut prendre ça en côte. On a l'agence à voir le match de Lyon qui est avancé, les joueurs auront deux jours de repos, de récupération pour repartir dans la mesure où on joue après que le dimanche l'on vient. Le samedi-dimanche-repos, c'est ça ? Oui, c'est soit samedi-dimanche, soit dimanche-lundi, on verra, mais il y aura deux jours de repos. C'est pour vos groupes ? Quand c'est musculaire, s'il y a une rechute derrière, ça peut être plus long. Voilà. Bonjour Gaëtan. Comment ça va ? Parce qu'après Angers, on t'avait posé quelques questions après le match, on t'avait senti très touché comme j'imagine tout est coéquipé. Mais toi particulièrement, est-ce que tu as bien digéré ce match nul et ces trois points qui sont échappés à la dernière seconde avant d'attaquer le match ? Oui, bien sûr que c'est digéré. Il y avait énormément de frustration après ce match, vu le scénario. C'est des moments où il faut garder la tête froide et repartir au charbon. Comme on dit, on a travaillé cette semaine pour préparer le match de Lyon au mieux. Ce petit accro avec ce pénalty à la dernière minute est oublié. On va de l'avant, il reste 15 matchs, on sait ce qu'on a à faire. Aujourd'hui, on est très concentré sur la suite et surtout sur ce match de vendredi face à Lyon. Le coach dit la même chose, regarde vers l'avant. Il y a un côté un peu méthode coué, ça fait 10 matchs que l'équipe n'a pas gagné. Qu'est-ce qui fait qu'on tient et qu'on se dit que ça se rapproche alors que c'est un discours forcément que vous avez depuis maintenant deux longues semaines ? Il faut aussi regarder le positif. C'est sûr que je comprends que ce n'est pas évident pour tout le monde. Mais nous, on regarde vers l'avant parce que derrière, c'est fait. On ne pourra pas changer les choses. On y croit très très fort dans cette deuxième partie de saison. Pour ça, il faut vraiment être positif, aller de l'avant. Même si effectivement, il n'y a pas de victoire depuis maintenant un long moment. Il n'y a pas tout acheté. Souvent, ça se joue à des petits détails. Mais aujourd'hui, nous, c'est ce qu'on cherche à faire, à faire basculer ces détails en notre faveur. Et je suis convaincu que quand la dynamique aura changé, on pourra vraiment se lancer dans une série très positive qui va nous faire du bien dans cette fin de championnat. Ton coach a expliqué que Lyon n'était pas à sa place. Ça reste quand même un gros du championnat. Et est-ce que vos récentes prestations contre Monaco sur, on va dire, trois quarts des matchs allés et retours ? J'accepte la première période contre Monaco. Est-ce que le match aussi contre Lens, du coup, contre ces gros-là, te donne de l'espoir sur ce que vous avez pu produire par rapport à ce genre de confrontation ? Oui, c'est exactement ce que je viens de dire. C'est qu'il faut garder le positif. Et c'est vrai que ces grosses cylindrées du championnat, on a su les mettre en difficulté. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, les détails ne tournent pas en notre faveur. Effectivement, il faut se poser les bonnes questions. Il faut remédier à tout ça. Je pense qu'il faut en mettre encore un peu plus dans tout, un tout petit peu plus, monter encore d'un cran. Et vraiment, ça va basculer du bon côté. Il faut vraiment ce déclic pour aller chercher cet écart de points qui nous manque, pour aller raccrocher ce wagon, pour batailler jusqu'à la fin du championnat et aller arracher ce maintien. Comme le dit Nicolas, Lyon, c'est une grosse équipe. Est-ce que c'est plus simple quand on est joueur et on se pose moins de questions en abordant ce genre de rencontre ? On a l'impression que les quelques matchs face aux concurrents directs dernièrement, c'était un peu plus difficile de se lâcher. Est-ce que quand on joue un gros, finalement, il y a un peu moins de questions à se poser quelque part ? Personnellement, j'aborde les matchs de la même manière à chaque fois. Que ce soit un gros ou entre guillemets, les équipes qui sont en concurrence avec nous, c'est la même chose. C'est trois points à prendre. Et on a vu que c'était difficile contre tout le monde, que ce soit les gros ou les petits. Mais à chaque fois, on fait des matchs qui ne sont pas ridicules loin de là. Donc, comme je l'ai dit, que ce soit Lyon ou un autre, on aborde les matchs de la même manière, on travaille de la même manière en fonction de l'adversaire. Et l'objectif pour nous aujourd'hui, que ce soit Lyon qui est un gros ou un petit, c'est d'aller chercher les trois points et de gagner le match. Tu la connais bien cette équipe, c'est là où tu as été formé. Il va manquer un atout de poids côté lyonnais, c'est Alexandre Lacazette. Est-ce que ça peut vous faciliter la tâche ou est-ce que tu peux nous décrire un peu pourquoi, justement, il faut rester malgré tout méfiant de cette équipe ? Parce qu'il y a des jeunes qui poussent derrière notamment, derrière Lacazette. Il faut toujours rester méfiant. Il y a de la qualité dans cette équipe et ils ont un effectif plus que complet. C'est sûr que Lacazette est un élément important de leur équipe, mais il faut faire très attention à tous les joueurs. Je pense qu'ils sont sur une très bonne dynamique et on va prendre ce match très au sérieux avec n'importe qui qui sera sur le terrain de leur côté. Il faut déjà penser à nous, se concentrer sur nous, ce qu'on a à faire et pour pouvoir les bousculer. Il n'y aura pas de problème n'importe qui qui aura en face. La semaine dernière, les deux matchs ont été marqués par un but encaissé très vite sur, comme le rappelait le coach, deux situations qui avaient été bien identifiées en avant match et sur lesquelles il avait mis l'accent. Comment on peut expliquer ces entamardités ? Parce que là, on entend ton discours qui est très incisif, très convaincu que ça va aller mieux. Et là, les deux derniers matchs quand même, vous tirez un peu une balle dans le pied à chaque fois dans les premières minutes. Oui, c'est sûr que prendre un but dans les cinq pour un minute, c'est jamais se mettre dans des bonnes dispositions pour le match. On en a parlé en plus ces dernières semaines qu'il fallait faire basculer ça dans notre sens. Aujourd'hui, on ne l'a pas encore fait, mais j'espère que dès vendredi, on va rester solide d'entrée de match, comme on le montre quand même depuis maintenant quelques matchs en championnat. Reims, Angers, malgré ce but encaissé très rapidement, défensivement, c'est solide, on ne prend pas de but. Donc, il faut le démontrer d'entrée de match. Je pense que c'est une question de mentalité, de se mettre dans les conditions dans le vestiaire avant le match et attaquer tambour battant dès les premières secondes. Sur le plan personnel, il y a eu cette blessure récemment, mais on va dire que tu as longtemps été, depuis ton arrivée, un peu de joker de luxe, depuis l'arrivée de Christophe Pellissier. Lui-même met l'accent sur le joueur que tu es, sur l'état d'esprit, avec un statut un peu plus de titulaire. Comment toi tu appréhendes tout ça ? Qu'est-ce que ça change par rapport à avant ? Moi, il n'y a rien qui a changé. C'est un peu vous qui m'avez mis cette étiquette de joker de luxe. Moi, j'ai toujours travaillé pour être performant au moment où on fait appel à moi, que ce soit en tant que titulaire ou quand je suis remplaçant. Je l'ai toujours dit, quoi qu'il arrive dans les choix du coach, moi, quand je rentre sur un terrain, c'est pour donner tout ce que j'ai. Et aujourd'hui, je me sens très bien. Physiquement, ça va mieux. J'ai bien récupéré. Donc aujourd'hui, je suis prêt à donner le meilleur de moi-même et d'apporter le maximum à l'équipe pour aller tout simplement chercher ce maintien et aller chercher les points qui nous manquent. C'est nous qui avons mis cette étiquette. C'est aussi tes stats et le fait que Jean-Marc Furland, malgré ses stats, te laissait en sortie de banc. C'est un peu un ensemble. Mais est-ce que pour le joueur coté en Ligue 1, tu n'as pas non plus une énorme expérience ? Est-ce que le fait de voir qu'un coach arrive et qu'en quelques semaines, quand même, il se rinde vers toi, il te fait convaincre ? Est-ce que ça peut aussi aider à franchir un cap sur le plan personnel ? Oui, bien sûr. Quand il y a la confiance du coach, ça pousse un joueur à aller chercher encore plus. C'est aussi important quand un coach nous fait confiance de lui rendre cette confiance. Donc moi, aujourd'hui, c'est ce que je cherche à faire et j'ai envie d'apporter tout ce que je peux apporter à ce club, à l'équipe. Mais voilà, aujourd'hui, il faut avoir confiance en tout le monde. On va avoir besoin de tout le monde. Aujourd'hui, il y a tout le monde qui revient. Les pépins diminuent. Et je pense que sur les 15 derniers matchs, il faudra tout le collectif et tout l'effectif à 100% concentrer vers le même projet et la même ambition. Merci.